Dans cette vidéo, vous allez voir un ensemble de matériel de bikepacking, aussi appelé setup, complètement optimisé pour le voyage sur le long terme. Si vous arrivez sur cette chaîne avec cette vidéo, je le fais à chaque fois que je montre un setup. Le petit rappel, il est très simple. Il faut que vous sachiez que chaque setup que vous allez voir sur Internet ou sur les forums, etc., il est propre à chacun, il est propre à chaque utilisation, à chaque aventure, donc ce n'est pas nécessaire de faire un copier-coller de tout ce que je vais vous montrer ici. Le plus important dans ce genre de vidéo, c'est de prendre des petits exemples, des petites astuces peut-être, ou alors du matériel auquel vous n'aurez pas pensé pour vos prochaines aventures. J'ai bien conscience qu'avec le titre que j'ai mis, il est optimisé pour moi, pour mes besoins, pour mes voyages, et qu'il ne sera peut-être pas optimisé pour vous. Donc voilà, j'en ai conscience. Mes besoins, parlons-en. Tout d'abord, mon premier besoin, c'est d'être le plus autonome possible, c'est-à-dire passer plusieurs temps sans devoir acheter quelque chose, aller faire les courses, ou, je ne sais pas, utiliser un camping, ou des services autres. Donc je parle notamment d'autonomie en termes d'alimentation, en termes d'hydratation, en termes de couchage, donc tente, matelas, duvet, etc., ça va vous permettre d'être plus autonome, de moins aller dans des hébergements type Airbnb, Wormshore ou hôtel. Deuxième point, et il était très important celui-ci, c'était de pouvoir passer dans des pistes beaucoup plus gravel que mon aventure de l'année dernière. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, petite pub, j'ai fait une série de 24 épisodes, vous pouvez les voir sur ma chaîne. Bref, dans cette aventure, j'avais des étapes qui allaient de 100% route à 70% gravel, donc il me fallait quand même un matériel qui soit assez résistant, costaud, robuste, tout ce que vous voulez pour faire du gravel dans les pires conditions possibles, vous avez pu le voir dans les épisodes. Et enfin, le troisième de mes besoins, c'est que, eh bien, cette aventure m'a permis de m'entraîner et de savoir un petit peu comment rouler sous la pluie. Donc il me fallait un équipement qui soit étanche, imperméable, et surtout avoir une belle panoplie de vêtements pour, eh bien, résister à la pluie. Maintenant, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet, en parlant, mais tout simplement, de ce qui me permet de me déplacer, c'est-à-dire, le cadre. On va commencer par le vélo, c'est un Canyon Grisel CF SL7, acheté fin 2022, début 2023, donc très récent, équipé en Shimano GRX 800, 11 vitesses. À l'avant, en plateau, ça peut être très important de vous le dire, j'ai un 46-30, et à l'arrière, j'ai un 11-34. Donc ça me permettait de grimper vraiment tout et n'importe quoi, que ce soit dans des chemins ou dans des pentes très très raides. De toute façon, eh bien, c'était mes jambes qui faisaient le reste. J'ai pu gravir des pentes jusqu'à 25% sur la route, et jusqu'à 20-21% sur des chemins quand ils n'étaient pas trop accidentés par des pierres ou des racines. Vous pourrez monter des cols avec ce genre de développement, et monter, eh bien, des sentiers et des chemins assez abrupts. Le plus important, parce qu'un vélo, c'est bien, mais un vélo avec des roues, c'est quand même mieux. J'ai eu la chance, et merci Legend Wheels, d'avoir, eh bien, une paire de roues Legend Wheels. Ici, c'est les 39H RS4. La roue avant est équipée d'une Dynamo, c'était ma principale demande quand ils ont voulu collaborer avec moi. Donc voilà, encore, merci à eux de m'avoir prêté ces roues-là. Si vous êtes intéressés par ces roues, et si vous voulez une vidéo un peu plus complète, eh bien, je vous la mets dans la fiche juste ici. Et enfin, un petit détail, mais ça peut avoir son importance, du moins, c'est assez important, je trouve, de le dire. Je suis équipé avec des pédales Shimano. C'est les plus basiques, celles qui sont à 34-35€, quelque chose comme ça. C'est des pédales SPD, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et puis, il y a deux faces, donc, c'est quand même plus utile que d'avoir une seule face, comme des pédales de route. Allez, comme d'habitude, pour chaque setup, eh bien, on va commencer par l'avant, et puis on va se diriger petit à petit vers l'arrière. Alors, on va commencer vers l'avant du vélo, où j'ai une sursacoche de cintre qui vient se positionner sur la sacoche principale de cintre. Elle se déclipse simplement. C'est une sacoche à pied du ras. Cette sacoche me sert principalement à mettre des affaires électroniques. Alors, faisons l'inventaire de cette sursacoche de cintre. Tout d'abord, j'ai mis une petite lampe Decathlon, 20€, pas très chère, mais ça me permettait d'être visible devant, avec une petite lumière blanche. Une batterie externe, 20 000 mAh. Alors, si je détaille pas, ça veut dire que j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Donc, si vous voulez un petit peu plus de détails, allez voir sur ma chaîne les différentes vidéos. Prix secteur, très important pour le Royaume-Uni, avec les trois points. Double port pour, eh bien, recharger plusieurs appareils en même temps. C'est assez utile. J'ai un répulsif pour insectes. C'est toujours utile. Une lampe frontale Decathlon. Un petit chapeau anti-midge, pour éviter que les midges, eh bien, vous embêtent dans les yeux, dans les oreilles, et puis, bah, sur la tête, etc. C'est toujours assez désagréable. Donc, ça, ça coûte pas très cher. Je crois que j'ai dû l'acheter 5 ou 6 livres, ce qui équivaut à 6 ou 7 euros. Et c'est toujours très pratique quand vous avez beaucoup de midges. Ensuite, j'ai dû racheter du lubrifiant parce que j'en avais pas assez. J'avais pris une trop petite fiole. Ensuite, un adaptateur prise murale française. On attaque ensuite par ma télécommande de drone. Et enfin, mon drone que je mets dans une sacoche. Alors, c'est pas l'idéal parce que ici, ça se balote quand même pas mal. Et le drone, même s'il est dans une sacoche, eh bien, ça le secoue quand même. Et il y a pas mal de fois, il a des petits problèmes. Là, je pense que la batterie, elle a pris un coup. Et il a sûrement dû prendre un petit peu l'humidité. Ensuite, toujours à l'avant, on va passer à la deuxième sacoche qui est ma sacoche de cintre. Là encore, on est sur une sacoche à pied du ras. Celle-ci a fait 8 litres. Alors, je peux pas pleinement utiliser les 8 litres parce que, évidemment, si je la remplis vraiment trop, eh bien, ça va toucher les drop-bars. Donc, je pourrais pas mettre les mains en bas du guidon. Cette petite partie que vous voyez, que j'ai rajoutée, eh bien, c'est une liche pour garder la petite partie aimantée qui sert à accrocher mon tube pour boire qui est relié à ma poche à eau. Donc, dans cette sacoche, je mets principalement ce qui me sert à dormir. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. On a mon duvet qui est un kilt de la marque Cumulus. Et mon matelas, un thermarest qui va jusqu'à quasiment 7 en air value. Donc, je peux dormir vraiment dans toutes les conditions, même les plus extrêmes au niveau du froid. Ensuite, on va passer au niveau des fourches. Alors, tout d'abord, on a cette petite sacoche qui est ma cuisine et mon garde-manger. Souvent, cette sacoche, je ne l'enlevais pas du guidon. Elle restait ici. Je faisais juste comme ceci pour la desserrer. À l'intérieur, j'ai un petit sac de 10 litres, un sac d'appoint. J'ai plein de petits sacs zippés pour garder toute mon alimentation, eh bien, à l'abri de l'humidité et de la pluie. Et surtout, pour répartir des portions, ce qui est quand même assez pratique. Ça vous évite d'avoir un gros paquet de pâtes d'un coup. Vous pouvez répartir les portions et vous pouvez mieux les agencer dans votre sacoche. J'ai une petite cuillère rétractable de Trek, d'écathlon. J'ai du miel. J'ai une portion de riz achetée, eh bien, en Royaume-Uni. J'ai un Opinal numéro 8, le classique. Et enfin, j'ai une popote à l'intérieur. Elle fait 550 ml. C'est une Tox, Ox, quelque chose comme ça. À l'intérieur, j'ai une tête de réchaud BRS 3000. Vraiment pas chère, très compacte. Un petit morceau d'éponge et surtout un briquet. Mais ça, je vous en ai déjà parlé. Juste ici, en dessous de la sacoche, j'ai attaché à la cage, eh bien, une chambre à air que j'ai mis dans un petit sachet. Je l'ai attachée avec une sangle décaplon qui m'a coûté 4 euros. 4 euros les deux sangles. On va rester dans le thème du couchage parce que de l'autre côté de la fourche, j'ai tout simplement ma tente que j'ai appelée Linette. Voilà, c'est une Nemo Dragonfly Bikepack 1 place. Pareil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo donc je vous invite à aller la voir. J'ai aussi des sandales très très fines, décathlon fort classe achetées 25 euros. C'est un peu cher pour un bout de plastique mais il faut avouer qu'elles sont très compactes et elles sont quand même sacrément légères. Ma tente, étant donné qu'elle est encore dans son emballage d'origine, eh bien, je l'ai fixée à la cage avec des fixations Flix Plus. C'est des sangles en caoutchouc qui sont assez utiles et très faciles d'utilisation. Il y a juste à la mettre autour de la cage et autour de ce que vous avez envie de garder et franchement, elles sont assez robustes. Ensuite, on va rester encore un petit peu sur l'avant du guidon puisqu'on va parler du cockpit. Dans un premier temps, j'ai mes lunettes que j'accroche souvent à cette petite sacoche parce que j'utilise assez rarement mes lunettes sauf par grand soleil. Ensuite, j'utilise un Garmin 530. Il me fait à peu près 4 jours, 4 jours de 10 heures donc à peu près 40 heures d'autonomie. On est plus aux alentours de 36-38 si je le mets en veille, enfin s'il se met en veille automatique sachant que j'ai le Lifetrack activé le plus souvent et que j'ai un parcours en cours donc ça use beaucoup plus de batterie parce que ça utilise un peu plus de satellites. Donc voilà, j'en suis vraiment très satisfait et je n'ai pas besoin de le recharger tous les jours comme mon vieux 520 Edge que j'avais l'année dernière. Ensuite, toujours sur le cockpit, j'ai le raccord qui me sert de boire avec la petite partie aimantée qui va sur la sacoche de cintres que je vous ai montré tout à l'heure. Ce système d'hydratation, maintenant je le préfère à des bidons en bikepacking uniquement. Je vous en parlerai un peu plus en détail parce que j'ai envie de faire une vidéo complète sur la poche à eau Happy Dura qui est juste ici. Avant de terminer le cockpit par peut-être la partie la plus importante de ce matos, ce petit bras que vous voyez c'était tout simplement pour installer mon Insta360 pour faire des plans où on voyait moi mais aussi où on voyait le chemin. La partie la plus importante de ce cockpit c'est ce petit boîtier de la marque Sino Wave. C'est une marque qui vient des Etats-Unis. C'est un boîtier qui sert à transformer le courant généré par ma dynamo pour le mettre dans une prise USB. Il y a juste une prise USB juste ici qui me permettait de recharger tous mes équipements mais ça j'ai pu vous en parler pareil dans une vidéo et bien sûr la dynamo. On va terminer cette partie cockpit par une sacoche qui est l'une des plus utilisées je trouve en bikepacking qui est le plus utile aussi. C'est une sacoche de top tube ou une sacoche de sur cadre si vous préférez. Elle n'est pas très remplie mais je peux encore la remplir avec des barres etc. Donc ça me laisse l'opportunité de mettre encore plus de choses si jamais j'ai besoin. A l'intérieur je mets de quoi recharger mes batteries pour l'appareil photo. Ensuite une batterie pour mon Insta360 avec des cartes SD. J'ai mes batteries de caméra et j'ai aussi deux câbles donc un en micro USB et un en USB-C donc voilà c'est toujours bien d'avoir plusieurs câbles moi j'en ai pris que deux j'aurais pu en prendre un petit peu plus trois par exemple deux USB-C ça aurait pas été trop. Moi j'aime bien l'idée d'avoir deux câbles de couleurs différentes ça vous évite de trop chercher entre l'USB-C et le micro USB si jamais vous avez besoin de ces deux types de câbles. Ensuite j'ai une toute petite lampe de la marque Decathlon qui m'a coûté 10 euros que je mettais en général à l'arrière de la sacoche Happy Year à la sacoche de sel et enfin et bien j'ai les valves que j'ai enlevées parce que j'étais en tubeless ah oui ça je vous l'ai pas dit mais les roues étaient montées en tubeless j'ai finalement mis des chambres à air parce que les pneus étaient trop usés et du coup il y avait des trous et j'avais pas assez de liquide préventif donc et bien les trous ne se refermaient pas avec le liquide donc j'ai dû mettre des chambres à air d'où le fait que j'ai dû récupérer les valves qui sont vendues d'ailleurs avec les roues Legend Wheels parce que et bien je suis passé du tubeless en chambres à air cette sacoche de top tube elle est fixée grâce à des fixations qui sont directement intégrées au cadre ce qui permet d'éviter de trop se balancer ensuite on va passer à la partie centrale du vélo de Clémentine d'ailleurs je vous ai pas dit son prénom donc ici on a une sacoche Happy Dura Happy Dura full frame full frame pour cadre entier qui prend et bien tout le cadre on a une partie une très grosse partie de ce côté là où je mets toutes mes affaires d'hygiène avec mon savon ma brosse à dents le dentifrice etc ici j'avais ma perche pour prendre des belles vidéos avec l'insta360 je mettais aussi mes tubes d'électrolyte j'en avais deux j'en ai utilisé un celui-ci il m'en reste une pastille donc voilà et c'est tout non en fait je mettais aussi des cacahuètes j'en avais à peu près pour 200 grammes de cacahuètes et un paquet de bonbons j'en avais à peu près pour 150-170 grammes de bonbons je mettais aussi des barres et parfois quand j'achetais des céréales j'en mettais et bien ici ici et parfois ici quand j'en avais vraiment trop quand je faisais le plein et bien j'avais toujours un petit peu d'espace c'est un conseil que je peux vous donner ne remplissez pas à fond vos sacoches tout simplement parce que si vous voulez acheter plus de nourriture ou des choses un petit peu différentes là pour vous donner un exemple pendant cette aventure j'ai dû racheter et bien un flacon de lubrifiant qui était beaucoup plus grand donc je pouvais pas le mettre ici là où je mettais l'ancien donc j'étais obligé d'avoir de la place ailleurs dans d'autres sacoches et heureusement j'en avais ensuite de l'autre côté il y a aussi un petit peu d'espace alors il est beaucoup moins grand que ce côté là et bien je pouvais mettre un rouleau de papier toilette ensuite trois petits flacons un avec de la menthe poivrée de l'huile essentielle de menthe poivrée que je mettais souvent dans la poche à eau c'est antibactérien antifongique ça évite de faire du dépôt et de mettre de la crasse et des bactéries dans votre poche à eau ça donne un petit goût mentholé donc ça vous évite d'avoir du sirop qui est en général très sucré et pas très bon quand on roule ensuite j'avais un petit roll-on anti-piqure c'est très efficace donc voilà et puis en plus c'est très petit très compact et enfin un petit flacon d'huile essentielle pour les douleurs musculaires type un petit peu baume du tigre mais en un petit peu moins chauffant on va dire donc je m'en passais c'était un petit roll-on je m'en passais parfois et je faisais des petits massages après de grosses étapes un peu douloureuses et enfin j'ai ma trousse de secours là je vais pas vous détailler parce que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos donc ça sert à rien de trop détailler et j'ai aussi une mini pompe qui est attachée directement aux attaches du porte-bidon ensuite dans les tréfonds de cette sacoche full frame et bien j'ai une gourde souple de la marque Katadyn c'est une bifferie qui fait 1 litre c'est vraiment utile et nécessaire pour de 1 remplir la poche à eau de 1,5 litre que j'ai évité d'enlever parce que c'était assez galère et pour avoir un supplément d'eau pour quand j'allais faire du bivouac et bien j'avais 1 litre qui était consacré à la pop-up à manger et puis à laver un petit peu la pop-up et me laver un petit peu moi aussi plus j'avais les 1,5 litre qui étaient complètement remplis donc j'étais largement autonome pour mon bivouac et pour l'étape suivante le fait qu'elle soit souple ça vous permet de la mettre et bien comme ça sans eau ça prend pas de place quand je la remplissais avec de l'eau j'utilisais mon sac d'appoint pour la mettre sur le sac à dos ou alors je la mettais sur la sacoche de sel arrière mais avec les 1 litre ça avait tendance à s'en aller si je passais dans des chemins graveux ensuite j'avais des lingettes compactes alors elles ont pris un petit peu l'eau donc elles sont plus trop compactes je suis parti avec une dizaine je crois j'ai dû en utiliser 2-3 c'est pas très écologique c'est pas super économique mais franchement ça dépanne quand vous êtes dans le fin fond de l'Ecosse et que vous avez besoin de vous donner un petit coup de lingette sur le nez soit parce que vous êtes plein de poussière ou bien plein de sueur enfin et pas des moindres je pense que ça sera l'objet d'une vidéo complète pour vous en parler j'ai cette poche à eau à pidura de 1,5 litre et comme je vous l'ai dit je vous la présenterai dans une vidéo consacrée à cette poche à eau on va terminer la partie centrale du vélo par le bidon outil alors je vais pas l'ouvrir je l'ai déjà fait dans une autre vidéo c'est très simple j'ai un torchon j'ai un câble j'ai un serre-rayon j'ai des mèches parce que j'étais en tubeless donc j'avais quand même des mèches j'avais quand même des rustines autocollantes si jamais j'utilisais des chambres à air et qu'elles crevaient et bien j'avais de quoi réparer quand même bref si vous êtes intéressé pour voir vraiment le contenu allez voir l'ancienne vidéo je vous la mets en description on a presque terminé le tour de toutes les sacoches il nous en manque une la plus importante ici on est sur une sacoche à pidura encore de 17 litres avec ici les antivols Iploc Z Combo avant de l'ouvrir il faut que je vous dise que ici je mettais un petit mousqueton que j'ai perdu en Irlande pour la petite anecdote qui me servait à sécuriser et bien tout ce que je pouvais mettre ici parce que parfois avec les secousses en gravel et bien ça tombait et donc avec le petit mousqueton ça les rattraper ça éviter qu'elles tombent sans que je m'en rende compte à l'intérieur j'ai une doudoune décathlon les vêtements de pluie que je vous ai présenté dans une autre vidéo donc la veste Gore-Tex le pantalon de pluie j'ai aussi bien sûr les surchaussures qui sont dans le fin fond de cette sacoche j'ai une autre petite sacoche étanche où et bien je peux enlever l'air ce qui est sacrément utile et pratique et puis ça évite aussi l'humidité parce que malgré le fait qu'elle soit étanche cette sacoche et bien avec les fortes pluies que j'ai pu avoir c'était quand même un petit peu humide à l'intérieur mais rassurez-vous rien de très grave donc ici je vais déballer assez vite parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo j'ai un tour de cou j'ai un pantalon qui fait aussi short j'ai des jambières j'ai un gant de toilette avec à l'intérieur une serviette microfibre des chaussettes en laine de mérinos pour et bien quand je suis en bivouac j'ai des manchettes un t-shirt en laine de mérinos pour le bivouac un short de bain que j'utilisais plus en short que en maillot de bain un caleçon là aussi en laine de mérinos très utile et puis une autre tenue de vélo sous maillot cuisse à recours maillot des chaussettes les fameuses surchaussures étanches très 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 imperméables qui m'ont été et bien fort utiles pendant cette aventure des gants longs et bien plutôt pour la pluie plutôt que pour réchauffer les mains et des gants courts que j'ai jamais utilisés parce que bah j'avais pas de douleur aux mains voilà pour le contenu des sacoches maintenant équipement que j'avais sur moi et bien je mettais souvent cette chemise quand il faisait un petit peu froid parfois je mettais en complément les manchettes parfois pas j'aime bien parce que ça donne un petit côté style c'est de la marque Decathlon en plus il y a des poches juste ici donc je pouvais mettre mes petites affaires je pouvais ranger mon téléphone ici donc franchement bah cette chemise je l'adore marque Pedaled donc pour le maillot et pour les chaussettes en laine de mérinos ensuite j'avais un casque de la marque Abus c'est le Abus Airbreaker je crois une petite gapette libre de la marque Vera Cycling fabriquée en France artisanat française et enfin le plus important peut-être et bien c'est la sacoche Evoque que j'avais tout le temps donc c'est une banane il y a donc le micro qui me servait avec la caméra qui était bien juste ici qui est en train de me filmer évidemment il y avait aussi cette caméra là il y avait mon Insta 360 donc c'était sacrément pratique de pouvoir retourner la sacoche d'utiliser mes caméras de filmer de remettre la sacoche j'avais aussi toutes les affaires personnelles donc passeport avec des billets que je mets bien sûr dans un sac étanche et enfin mon porte-monnaie avec bien mes cartes des boules qui aissent du liquide etc etc dans cette partie là je mettais en général des barres de céréales je pouvais en mettre jusqu'à 5 si elles étaient petites ou alors 4 ce qui franchement est largement suffisant et dans cette partie là je mettais mes écouteurs et de la crème solaire et je vais pas vous le cacher je l'ai pas trop trop utilisé comparé à l'année dernière donc voilà petite banane Evoque la banane vous pouvez largement vous en passer c'est parce que moi je vous tourne des vidéos et j'avais envie d'upgrade un petit peu la qualité de mes vidéos c'est pourquoi j'ai emmené cette caméra plutôt que de filmer avec mon téléphone on a terminé de tout déballer mais avant de vous quitter je vais devoir vous parler un petit peu des améliorations que j'aimerais bien faire à l'avenir même si c'est optimisé là franchement c'est optimisé à fond pour un grand grand voyage j'ai quand même des petits trucs pour optimiser encore plus notamment un petit rack qui se met à l'avant qui permet d'éloigner la sacoche de cintre pour éviter d'écraser les gaines contre le cadre parce qu'à force les gaines frottent et ça attaque le cadre surtout la peinture qui malheureusement sur Clémentine ne tient pas vraiment très bien donc quand on a des sacoches c'est pas l'idéal donc voilà petit rack à l'avant je vous le présenterai dans une vidéo et ensuite deuxième chose à améliorer à l'avenir c'est d'avoir une veste imperméable avec une capuche comme ça ça m'évitera d'avoir les cheveux trempés même si j'en ai pas beaucoup j'avoue c'est quand même un petit peu plus agréable d'avoir les cheveux secs surtout si je vais dans des conditions qui sont encore un petit peu plus froides que celles que j'ai pu vivre en Ecosse notamment avant de terminer cette vidéo je voulais encore une fois remercier Legend Wheels pour le prêt des roues qui m'ont été d'une forte utilité qui n'ont pas bougé du tout alors on va pas se mentir elles ont pris quelques éclats de pierre mais dans l'ensemble elles ont été robustes et elles ont répondu carrément à mes attentes et à mes besoins donc merci Legend Wheels il est temps pour moi de vous quitter n'hésitez pas à lire la description pour voir toutes les autres vidéos qui pourraient vous être utiles et puis quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao je vous dis à très bientôt